Musique Merci beaucoup, bonsoir à tous et merci pour votre accueil. Je suis ravie de vous accueillir ce soir en merveilleuse compagnie de Nicolas Mathieu pour compléter un petit peu les éléments biographiques. Je vais quand même retirer ça. Voilà. Donc il a vu le jour quelques années à peine avant que Michel Sardou entonne son célèbre lac du Connemara. Alors ne comptez pas sur moi, peut-être sur vous, je ne sais pas, pour chanter. S'il y a des amateurs dans la salle, ne vous gênez pas, ça fera un bruit de fond magnifique. Il grandit dans les Vosges en rêvant déjà très jeune de devenir écrivain. Et c'était un pari qui à l'époque lui paraissait quasi inatteignable. Alors il s'est orienté, comme vous le rappelez il y a un instant, vers des parcours très différents, des études d'histoire à Nancy, de cinéma à Metz et d'histoire de l'art à Paris. Donc un parcours très, voilà, très divers, avec sa plume qui lui a servi d'un grand nombre de boulot. Mais c'est véritablement avec son premier roman, Aux animaux la guerre, qu'on découvre son écriture. Il rencontre la consécration, comme on l'a dit, avec le Goncourt 2018, leurs enfants après eux, dont il sera également question ici, puisqu'il y a un lien entre les deux livres. Et puis après Rose Royale et l'album de jeunesse La Grande École, il nous revient avec Connemara aux éditions Actes Sud. Comme vous le disiez, donc en introduction, dans ce tournant de la quarantaine que certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu ou vous allez y arriver. Avec Hélène et Christophe qui sont issus du même patelin, lui, il y est toujours resté. Elle semblait avoir tout réussi en étant partie. Or voilà qu'elle est de retour à l'heure des bilans. Quelle surprise leur réserve la vie? C'est ce qu'on vous dira, même si on ne vous racontera pas tout, parce que je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont pas encore lu. Bonsoir Nicolas Mathieu, merci d'être avec nous. Alors au sujet de l'écriture, vous le disiez, vous avez un lien avec ce lieu. Nous avons donc la chance d'être reçus ici. Est-ce que vous vous souvenez la toute première fois que vous êtes rentré dans une médiathèque, que ce soit en tant que lecteur ou en tant qu'auteur? En tant que lecteur, en tout cas, je me souviens de la première bibliothèque où j'ai fait mes premiers pas de lecteur. Ça, c'est sûr. C'était dans ma petite ville natale, dans les Vosges. Et j'y allais avec un énorme sac à dos. L'avantage des médiathèques et des bibliothèques, c'est qu'on n'a pas peur de se tromper. On peut prendre autant de livres qu'on veut. Ça ne coûte rien de se tromper. Et j'en ramenais des provisions énormes. Mon père s'en plaignait beaucoup quand on partait en vacances, parce que toute la plage arrière était envahie de bandes dessinées et d'albums. Et c'est sûr que ces endroits ont beaucoup compté pour moi. Parce que justement, il y a cette idée-là de la gratuité. Et donc, le champ des possibles est infini. On peut vraiment. Alors après, plus tard, il y a eu d'autres médiathèques. Notamment quand j'étais étudiant à Metz, étudiant en cinéma. C'était une époque de ma vie où je regardais 400 films par an. C'est simple, je ne faisais que ça. Et ça a aussi beaucoup compté à ce moment-là. La première médiathèque où je me serais rendu en tant qu'auteur, ça, c'est plus flou. Je ne me souviens pas très bien. Mais ça devait être en 2014, vraisemblablement. Pour la date, au moins, on est sûr. Est-ce qu'à l'instar d'Hélène, vous viviez déjà très jeune la lecture comme une forme de refuge ? Oui, alors comme un refuge, une possibilité d'évasion. Mais sans doute aussi assez tôt quand même de connaissance du monde. C'est-à-dire que la lecture, ce n'est pas seulement une manière d'échapper au sort qui nous est fait. C'est aussi une manière de mieux le comprendre, de fourbire des armes pour l'inverser. Alors peut-être pas à 6-7 ans où on a des... Je vois les lectures de mon fils, c'est quand même très... C'est fait pour rêver à cet âge-là. Mais pour rire. Voilà, c'est beaucoup... Quelle importance l'astérix aura eu dans nos vies ? Il faudrait pouvoir parler de tout ça aussi. Oui, enfin en tout cas, je sais que j'ai passé des mercredis entiers enfermés dans ma chambre à lire. Et chaque soir, je lisais. J'étais très petit, un lecteur de ces enfants qui vont rêver et puis qui vont bientôt admirer les écrivains. Parce que c'est comme ça que ça se crée une vocation aussi. J'avais des affiches, des photos d'écrivains dans ma chambre, plus que de footballeurs. C'est original ? Oui, enfin j'avais Arnold Schwarzenegger aussi en bonne place, rassurez-vous. Je n'étais pas totalement déphasé. Vous n'êtes pas issu d'une famille d'intellectuels. Est-ce que vous diriez dès lors que c'est l'école qui vous a ouvert les portes de cet horizon qu'est la lecture ? Il y a différentes choses. Alors clairement, mes parents n'étaient pas des intellectuels. Ma mère lisait quand même pas mal. C'était la France Loisirs. C'était les book clubs qui étaient... Enfin, vous voyez tout ça. Ma mère avait arrêté ses études à 16 ans, mon père à 14. Donc ils n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était les études supérieures. Et puis leur investissement dans la vie culturelle était modeste, on va dire, gentiment. Effectivement, l'école a beaucoup, beaucoup compté. Et notamment les profs de français et d'histoire, c'est eux qui mettent le pied à l'étrier un peu. Alors pas tous. Il y en a qu'on déteste, d'autres qu'on adore. Il y en a qui sont des révélations. Mais enfin, j'ai au moins une prof, ma prof de première, qui a beaucoup compté dans des choix et des dilections, comme on dit, des appétits pour certains auteurs. C'est sûr que ça... Je me demande aujourd'hui si ça serait la même chose. Parce que finalement, moi, j'étais un lecteur très précoce, un gamin passionné et longtemps très bon à l'école. Et puis en quatrième, j'ai découvert les filles et ça s'était arrêté net. Alors c'est d'autant plus risible qu'elles ne m'ont pas découvert du tout à ce moment-là. C'était quand même une passion très à sens unique. Et je n'ai rien fait jusqu'en terminale. Donc c'est un long moment quand même. Donc j'ai eu mon bac avec vraiment mes ric-racs. Et aujourd'hui, avec Parcoursup, je pense que je l'aurais bien dans l'os. Parce que le genre de profil que j'ai et le genre d'investissement scolaire que j'ai produit pendant 6-7 ans n'aurait pas permis d'accéder aux études que j'ai faites par la suite, en fait. Donc oui, j'ai profité de l'école républicaine à fond. Et je pense que les règles dont j'ai bénéficié n'ont plus tellement cours. Ce qui est intéressant, c'est que vous parliez des filles. D'habitude, on a plutôt des écrivains qui nous disent l'inverse, qui se sont mis à écrire pour draguer les filles. Comme quoi chacun a vraiment cette idée. Ah mais je l'ai fait, mais elles n'en avaient rien à faire. Alors j'avais des potes qui faisaient du skate ou de la guitare. Je voyais bien qu'ils avaient un succès tout différent du mien. En plus, moi j'étais Vosgien, les gens vont au ski. Vous pouvez faire toujours des poèmes. Vous n'êtes rien face à un surfeur. Vous les avez gardés ? Ça ne vous regarde pas. Ce qui est intéressant, à un moment donné, vous parlez des Marshalls. Cette famille où on s'aime, mais comme vous l'écrivez, de cette manière maladroite et contrariée, où le manque de mots se compose, se compense par la profusion des dépenses. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans le non-dit des familles, dans les secrets de famille, dans toute cette manière qu'on a d'avoir ce manque de mots qui va peut-être donner naissance à un écrivain comme vous ? Voilà, je viens de ce monde-là, en fait, où on n'a pas forcément les mots. Et ne pas avoir les mots, ça ne se traduit pas forcément par des silences. C'est juste qu'on ne sait pas qualifier les choses pour ce qu'elles sont. Et ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas forcément des familles taiseuses. Ce sont des familles où on se dispute parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, où il y a des malentendus, où les choses ne sont pas dites comme elles devraient l'être, où on ne sait pas détailler ou expliciter des tourments, des besoins. Finalement, le langage, jusqu'à un certain point, fonctionne comme un glacis, une surface. Mais ça ne va pas au fond des choses. La littérature m'a permis de voir ça. La littérature, quand même, quand on tombe dedans pour de bon et qu'on la prend au sérieux, elle a une puissance de démystification, c'est-à-dire de déchirer le voile des apparences. Alors, les apparences, ça peut être les mensonges qu'une société se dit à elle-même, type le mérite. Ça peut être aussi le fonctionnement d'une famille comme ça. Il y a combien de familles comme ça où ça parle tout le temps et ça ne dit jamais rien ? Ah, j'entends là, oui, oui. Combien de névroses dans cette salle ? Et la littérature, elle donne accès à ça par les personnages dont elle traite, les situations qu'elle élucide et l'accès à une langue plus fournie. J'avais été très frappé en... Je dérive un peu, mais on va revenir par la suite. Je ne sais pas, ça doit être en 2000 ou 2001. Vous savez, la première année du Love Story. Donc, on était un peu médusé de ce qui se passait dans cet endroit, des histoires d'amour qui s'y tramaient. Et Eric Orsena, à l'époque, avait dit, c'est des histoires d'amour qui se vivent avec 50 mots. Et elles ne sont pas dénuées d'intérêt ni de valeur. Ce n'est pas qu'on doit les mépriser, mais ce n'est pas du tout les mêmes que celles qui sont vécues avec 200 ou 500 mots. Et la littérature, c'est quand même ça. C'est aussi accéder à des manières de pouvoir qualifier nos existences. Et ça les approfondit quand même beaucoup. C'est comme si vous passiez de la deuxième à la troisième dimension. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans les personnages qui n'ont pas les mots pour se dire les choses ? C'est quelque chose qui revient dans tous vos livres. Souvent les pairs, d'ailleurs. Mais parce que, voilà, c'est des affaires un peu personnelles, tout ça. Oui, moi, je viens d'un endroit comme ça où les gens ne pas... Peut-être que ce qu'il y a de plus profond s'exprime le moins. C'en est d'autant plus poignant, je trouve. Quand l'amour n'arrive pas à se dire, vous voyez. Alors ça se prouve, ça se sent, mais ça n'est jamais dit. C'est quand même des choses assez poignantes. Justement, vous donnez dans tous vos livres la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qu'on ne va pas forcément écouter, et à ceux qui n'existent pas forcément dans les journaux. Vous évoquiez la légende du loft pour les grands classiques que vous connaissez. Et c'est vrai que là, pour la première fois, il y a eu le feu des projecteurs sur des gens dits normaux, sur des gens qu'on ne voyait pas avant à la télévision. Pourquoi est-ce que c'est vers ces gens-là que vous voulez aller ? Des gens qui n'ont pas forcément la parole, qu'on ne voit pas forcément ? Au départ, ça ne vient pas d'un projet ni c'est esthétique ni politique. C'est simplement que je me suis mis à parler des gens que je connaissais, en fait. Et au tout début, ça vient aussi d'un échec. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, j'ai essayé de faire comme les livres des autres. Parler de la bourgeoisie et raconter des histoires dans des apparts à moulure, avec des week-ends en Normandie. Et ça n'intéressait strictement personne. Manifestement, je n'y arrivais pas, quoi. Et puis, à un moment, alors que je faisais ce métier-là de décrire des procès-verbaux de réunion, je me suis retrouvé dans le nord de la France, à droite à gauche, à Rueil aussi, d'ailleurs, à taper les procès-verbaux de réunion, d'entreprise, etc. Et je suis allé dans des usines, beaucoup, au moment où elles fermaient, d'ailleurs, en 2008, après la crise des subprimes. Et en voyant ces gens-là, en fait, ça m'a rappelé, moi, le monde d'où je venais. J'ai vraiment reconnu ces gens. Alors que j'avais tenté, pendant tant d'années, de mettre des distances avec eux. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ces histoires-là qu'il faudrait que je raconte, ces vies-là. Peut-être que mes possibilités, elles sont de ce côté-là. Je l'élabore comme ça. Aujourd'hui, à l'époque, ça s'est passé plus intuitivement que ça. Et à partir de là, vraiment, il y a eu comme une mise au diapason de mes moyens et de mes fins. Et j'ai arrêté d'écrire des trucs chiants, en fait. Et vous avez trouvé votre voix, parce qu'on parlait du fait de ne pas avoir les mots brusquement. Les mots ont surgi en vous à ce moment-là ? Oui, oui, parce que jusque-là, je pense que j'imitais beaucoup. Et c'est difficile de trouver ce qu'on peut faire. Honnêtement, quand on me demande, moi, un conseil d'écrivain pour des gamins ou dans un collège, il y a toujours ce moment-là. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut écrire ? Bon, déjà, il faut être discipliné. Mais sinon, il faut trouver ce dont on est capable. Et ça ne consiste pas forcément à écrire les livres qu'on aime. Vous comprenez ? C'est-à-dire que moi, par exemple, étudiant, j'avais une passion pour les hussards. Donc, la littérature un peu pleine de panache, sanglée, un peu droite aussi. On est à Rueil, on peut le dire. Mais moi, faire ça, j'en étais pas capable, quoi. Donc, trouver sa voie, c'est aussi ça. C'est accepter que toutes les littératures ne sont pas possibles. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi accepté le fait d'être tramé par plusieurs niveaux de langage, par exemple. Des niveaux plus ou moins élevés, plus ou moins oraux ou écrits, etc. Et ça a commencé à tramer la langue qu'aujourd'hui, j'utilise pour écrire, quoi. Il y a même des barbarismes ou des mots un peu empruntés aux Vosgiens, quoi. Alors là, quand je suis traduit en allemand ou en anglais, là, il rame un pour re-le-le, ils ont des difficultés. C'est quoi votre expression préférée en Vosgiens ou votre mot préféré ? Alors, c'est pas un mot, mais les Vosgiens, quand ils sont surpris, quand ils s'étonnent, ils disent « Mon ! » Voilà. Et alors, c'est un truc contre lequel j'ai lutté très longtemps, que j'ai fait disparaître. Et puis, mon fils va de temps en temps en vacances chez ses grands-parents. Et quand il revient, il dit ça. Mais non, il faut pas, voyons. Mais pourquoi ? Mais tu comprendras plus tard, tais-toi. Les boomerangs de la vie reviennent aussi dans ce roman. Vous parliez du fait d'avoir été travailler à un moment donné pour donner la voix à ces gens dans l'usine et que vous avez pris conscience à ce moment-là aussi d'où vous venez. Pourquoi c'est important de se rappeler de là où on vient et que même quand on essaye de fuir ces lieux-là, de fuir ces lieux-là et de le raconter, ça revient toujours ? En tout cas, c'est pas une question de vertu. C'est pas une question d'être fidèle ou de rendre hommage ou de payer, enfin un peu de payer sa dette quand même. C'est juste que de toute façon, vous ne pouvez pas totalement y échapper. Donc ça sert à rien d'être dans le déni. Il faut embrasser ça aussi. Si loin que vous alliez de votre point de départ, ça n'annule pas l'existence de ce point de départ. Et la distance, elle ne fera jamais rien contre ce qui est passé dans votre corps de zéro à trois ans. Voilà. C'est vous aussi. Donc c'est important pour ça parce que c'est même pas une question psychanalytique de se réconcilier avec soi-même. C'est pas ça dont il est question. Mais voilà, il faut trop, pour que ça sonne juste, qu'elle soit un peu honnête comme travail. Mais il faut assumer même ces parts-là. Vous parlez d'assumer alors que dans le cas d'Hélène, quand elle revient au début au bercail, elle vit comme un échec. Pourquoi ça peut être vu comme ça aussi de se dire, ben voilà, j'ai peut-être essayé de faire le tour de la planète, comme on voit certains aventuriers comme ça à 18 ou à 20 ans. et puis avoir la vie qui fait que. Pourquoi elle vit comme ça ? Elle vit comme un échec aussi parce que c'est le résultat d'un burn-out. C'est-à-dire que son corps n'a pas tenu quelque part. Et qu'elle le vit comme, oui, un échec. Elle, elle a fait le grand parcours scolaire de la performance. Et donc ça veut dire tenir le coup quand même. Une classe préparatoire. C'est quand même fait pour mesurer votre capacité à tenir le coup. Sinon, on n'exercerait pas sur vous cette brutalité-là. si c'était juste pour acquérir des savoirs. Vous voyez ? Donc c'est un écrémage par la résistance. Donc elle, elle est passée par, comment dire, cet écrémage, ce tamis-là. Et puis elle a réussi, c'était une flèche. Voilà. Et puis un jour, la flèche se brise. Elle doit rentrer au bercail. Effectivement, c'est quand même reconnaître que ce dont vous étiez fier, ce qui vous avait affûté, en fait, il y a eu un moment où vous n'étiez pas à la hauteur. Vous n'avez pas tenu. C'est elle qui, en tout cas, souscrit à l'image, à l'idéologie de l'américatocratie scolaire à la française. C'est quand même, je pense, en grande partie comme ça qu'elle le vit. Justement, elle repense aussi à son adolescence parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, ados, on s'imaginait quelque part, on s'imaginait dans une certaine vie et souvent, on va se heurter à la réalité. Elle, elle repense, comme vous l'écrivez, son adolescence comme une période engloutie qui avait tellement duré et qui semblait rétrospectivement si brève. Pourquoi est-ce que cette adolescence, vous parliez des zéros à trois ans, mais cette période que vous évoquez dans les enfants après eux, pourquoi elle nous forge tant que ça, l'adolescence ? Je vais dire des généralités. Alors, il y aura forcément des cas spécifiques à m'opposer, mais il me semble que jusqu'à l'adolescence, si tout se passe bien, on vit un peu dans une bulle quand même. Cette bulle que nous ont faite nos parents, que nous ont faite nos parents, l'école, etc. Jusque-là, on a gobé tous les mensonges. On a cru à tout ce qu'on nous avait dit. On est relativement à l'abri. Et à l'adolescence, le monde commence à vous faire vraiment violence. Alors, si vous avez eu une enfance martyr, ce n'est pas du tout là que ça se passe pour vous. Mais sinon, qu'est-ce que c'est d'être amoureux à 15 ans ? Qu'est-ce que c'est le regard des autres à ce moment-là ? La pression scolaire aussi, qui commence à s'exercer sur vous. L'arrachement à l'enfance, c'est très, très, très violent. La volonté d'être quelqu'un et puis d'être dans cet entre-deux un peu bizarre. On les voit, les corps d'adolescents, on sent bien que ce n'est pas achevé comme affaire. Ils ont des corps tout minces, des grands pieds, un peu de moustache. Quand on est parent, on a très hâte que ça s'achève. J'espère qu'il n'y a pas d'adolescents parmi nous. Il y en a qui en ont à la maison. En tout cas, c'est vraiment les manières dont j'ai appris à aimer, à ressentir. Les débuts de la conscience politique aussi, toutes ces choses-là, c'est quand même là que ça se forge. Et moi, ça me vient assez spontanément, au fil de la plume, ça ressort ces moments-là. Dès aux animaux la guerre, les personnages d'adolescents, ils étaient venus un peu spontanément, sans que je le décide. Et puis, il m'a semblé que le tremblement identitaire de la quarantaine n'était pas si loin que ça, de cette adolescence-là. C'est un moment un peu de révolte contre l'ordre établi souvent. Pareil, je ne dis pas que c'est universel, mais on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai fait tout ça pour ça ? Est-ce qu'il n'y a que ça à vivre ? Est-ce que ça vaut le coup ? On se repose, après avoir eu longtemps le nez dans le guidon, les études de la réussite des enfants, à un moment, on se repose des questions à la fois un peu élémentaires et grandilanquantes, du genre, mais est-ce que la vie, c'est que ça ? Voilà. Et voilà. Il me semblait que c'était des failles qui étaient un peu analogues. Justement, on utilise le même mot. On dit crise d'adolescence, crise de la quarantaine. Pourquoi ce mot de crise vous intéresse ? Parce que tous vos livres et vos écrits, même à côté des livres, abordent les crises. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les crises ? C'est un peu compliqué parce que peut-être que finalement, nous vivons dans une crise interminable. Peut-être que toute notre vie, c'est un moment de crise, c'est-à-dire un moment d'évolution et qui est toujours un peu douloureux. En tout cas, il me semble qu'on ne réfléchit jamais par bonne volonté. Et que pour qu'on se pose des questions sur l'existence, pour qu'on se bouge un peu, pour qu'on accepte de vivre des choses un peu intenses, il faut qu'il y ait une violence qui s'exerce sur nous. Et que les crises, c'est quand même des moments de violence où là, vous acceptez de sortir un peu des rails, du train-train. Alors que ce soit un adultère ou un premier amour, finalement, c'est un peu de ça dont il s'agit. Quand on quitte la voie toute tracée, où on se bute aux exigences, aux injonctions, comme on dirait aujourd'hui, qui vous viennent du collectif. Est-ce que ce sont aussi des moments de révélation, que ce soit les crises intimes ou les crises sociales ? Oui, il me semble, parce que, je vous disais tout à l'heure, la manière dont fonctionnent les gens et la société en général, et par souci d'économie et pour se ménager aussi, c'est le mensonge permanent. On se raconte des histoires tout le temps, des histoires qui sont plus ou moins criminelles, qui sont plus ou moins consolatrices. Rien que notre devise, liberté, égalité, fraternité, on sait bien que c'est des mensonges. C'est des mensonges que la société se paye à elle-même pour se rendre tolérable, puis aussi pour se fixer des horizons désirables. Les moments de crise, c'est des moments où on voit que tout ça ne tient pas du tout, en fait, que tout ça, c'est bidon. Et ça nous fait nous poser des questions, ça nous fait bouger, ça nous fait agir. C'est comme les ouvriers dans le premier livre, Aux animaux, la guerre. Il travaille dans une usine qui est là depuis des années, et des générations entières y ont bossé, et tout le monde vit ce train-train-là, celui des 3-8, les courses, le week-end, les loisirs, etc. Puis un jour, l'usine ferme. Et là, vous êtes bien obligés de vous poser des questions sur le cours du monde. Pourquoi on vous prive de votre gagne-pain alors que vous n'avez rien fait ? Ou le surgissement de l'histoire. Vous prenez votre petit déjeuner tous les jours à Kiev, il n'y a pas de problème, puis un jour, il y a des bombes qui tombent. C'est ça une crise. C'est un moment qui vous force à vous interroger sur des questions qui vous dépassent. On dit souvent de vous, d'ailleurs, que vous êtes un écrivain engagé, un écrivain profondément ancré dans le réel, dans le quotidien. Pourquoi c'est important pour vous de rester enraciné dans ce terreau-là ? Déjà, moi, je ne me considère pas comme engagé. Je me considère comme politique, et ça fait une grosse différence. Parce que mes bouquins ne servent pas à l'avènement d'un monde meilleur, par exemple. Je ne me pose pas des questions comme ça. Je ne fais pas des livres pour intervenir dans le champ social ou politique, avec le désir d'en découdre avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Je n'essaie même pas vraiment de convaincre tant que ça. Après, ce sont des romans politiques, parce qu'ils traitent des rapports entre les gens, des institutions avec les êtres, des systèmes avec les individus. Tout ça, c'est très politique. Même l'amour, les rapports sociaux, l'organisation du monde, etc. Tout ça, c'est très, très politique. Et puis, ce sont des livres qui s'efforcent d'affecter le lecteur, de dépasser la différence, de produire des effets sentimentaux. La littérature comme la musique, c'est des puissances d'affecter, de tordre les affects. Ça, c'est politique. C'est quand même un petit travail d'influence. Mais c'est important, moi, de parler de ce monde-là, parce qu'en fait, en réalité, les postulats esthétiques ou idéologiques que j'aurais, ils sont, comme je le disais tout à l'heure, fonction de mes moyens. Je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire que des littératures de la consolation ou de l'évasion, je ne saurais pas les écrire. Donc, vous savez, c'est la fameuse question qu'on posait à Beckett. Pourquoi écrivez-vous bon qu'à ça ? Il y a quand même beaucoup de choses qui se résument à ce genre de logique. C'est pourquoi faites-vous ça ? Parce que je ne saurais pas faire autrement. Donc, pas de feel good à l'ordre du jour. On va plutôt crever, oui. On va approfondir ce sujet-là aussi. Mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur cette notion de crise, ce lien entre adolescence et la quarantaine qui est au cœur de ce roman-là. Parce que quand on est ado, on a l'impression que tout est possible, que toutes les portes nous sont ouvertes, que tous les rêves nous sont accessibles. Alors qu'à la quarantaine, on découvre que bof, ce n'est pas toujours le cas. Là, on ne le découvre pas. On le sait de source sûre que tout n'est pas possible. On a eu le temps de se rendre compte que quand on veut, on peut. En fait, ce n'était pas si clair. Alors après, il y a toutes sortes de formules de déni ou d'auto-aveuglement qui permettent de faire comme si. Mais dans les faits, on est porteur d'un certain nombre de réussites et d'échecs, de désillusions et de réalisations. C'est ça, vieillir. C'est avoir accès à un temps peut-être moins, comment dire, un poil moins enthousiaste, un poil moins ouvert, mais dont l'épaisseur est plus riche. Parce qu'on s'est fait le cuir, on sait comment c'est la vie. C'est pour ça que souvent, en général, j'essaie de ne pas faire la police du sens dans mes bouquins, mais quand on me dit que c'est des livres qui sont nostalgiques, moi, je ne crois pas du tout, parce que je ne crois pas du tout que l'adolescence soit supérieure à l'âge adulte, ni même à la vieillesse. Ce sont des temps qui, chacun, ont leur misère et leur grandeur. Les désillusions, ce n'est pas quelque chose de triste. C'est le moyen pour nous d'accéder à la vérité de nos existences. Les grands romans d'apprentissage sont tous des romans de la désillusion. Il faut vouloir la vie pour ce qu'elle est. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent ce qu'ils savent à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils souhaitent. C'est ça que nous apprend la vie. Qu'est-ce que vos héros vont découvrir, justement, vont apprendre par rapport à les illusions ? Hélène, en tout cas, elle vient d'un milieu relativement modeste, de petite classe moyenne, et pour diverses raisons, qui ont trait à une copine qui était d'un milieu plus favorisé qu'elle, à la littérature, etc. Elle a rêvé de s'arracher à son milieu pour accéder à la bourgeoisie. Il faut appeler les choses par leur nom, quand même. C'est-à-dire qu'elle a fait de belles études. Elle a un job qui est bien rémunéré. Elle a une belle maison. Elle est passée, en fait, des vacances à la Grande Motte, merci, aux vacances à l'île de Ré. C'est ça, son parcours. Et elle se rend compte qu'en fait, ce désir-là, qui était si ardent chez elle, la désillusion, c'est de se rendre compte que ce n'était pas forcément vraiment son désir. Qu'on embarque des désirs qui nous sont assignés, parfois, et qu'on fait tout pour les réaliser, alors qu'ils n'étaient même pas les nôtres. Et là, c'est le juge arbitre, le premier, qui se révolte, c'est le corps. Alors, son burn-out, par exemple. Mais je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des insomnies. Soyez attentifs à ça. C'est le corps qui dit, non, en fait, ce genre de vie, ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on fasse autre chose. Donc, elle, ses désillusions, c'est ça. C'est de se rendre compte que toute sa réussite, finalement, était-ce vraiment sa réussite, était-ce vraiment une réussite. Et puis, Christophe, sa désillusion, c'est que finalement, lui, il a essayé de vivre comme un gamin le plus longtemps possible et que, comme tout le monde, il vieillit. Mais c'est une expérience un peu douloureuse, surtout que lui, c'est un athlète. C'est un champion de hockey. Donc, pour un athlète, se sentir vieillir, voir les possibilités de son corps s'amenuiser, c'est quand même une question brûlante. Les corps sont très, très présents dans vos livres ici aussi parce que c'est vrai que vous le disiez, les crises vont même atteindre le corps. Elles vont s'infiltrer jusque dans leur vie intime, mais pas que pour le pire, parce que oui, vieillir, c'est vrai que c'est un mot qui paraît qu'il y a une connotation pas forcément agréable, alors que là, il y a quand même aussi l'amour. Il y a aussi le côté charnel. Pourquoi est-ce que c'est possible à tout âge, c'est aussi la rencontre des corps ? Cette question, en fait, c'est des questions intéressantes. C'est des questions comme ça qui ont déclenché un peu la réflexion sur la réussite. C'est de se dire, pourquoi la rencontre physique, pourquoi le sexe est possible à tout âge, pour le dire clairement ? Ça supposerait qu'on assimile le sexe à la jeunesse et qu'il faudrait toujours rester jeune pour avoir toujours droit. Et ça, c'est des idées qui, en sous-bassement dans notre société, courent quand même très, très loin, très profondément. Je rencontre partout des gens, quand je leur dis à 40 ans, on est plus jeune, ils se révoltent. Mais non, je suis désolé, on n'est plus tout à fait jeune à 40 ans. J'en ai 43, je parle en connaissance de cause. Sors de l'EHPAD, on a sorti ce soir. Mais non, mais c'est bien de reconnaître qu'il y a des différents âges et qu'il n'y a pas, enfin, quand on voit des magazines qui nous disent « 70 is the no 20 », quand même, à 70 ans, c'est encore être jeune ou des trucs comme ça. Non, non, il y a différents âges. On peut ne plus être jeune et désirer toujours très fort. L'amour peut se manifester encore jusqu'au bout, quoi. Oui, et eux, cette rencontre-là qu'ils font à 40 ans, c'est une déflagration physique. Et ça leur sert de levier pour dynamiter pas mal de choses dans leur vie, je crois. On ne sait pas très bien si ce sont eux qui le décident ou si c'est les affects qui les prennent. Mais en tout cas, il se passe quelque chose d'un peu révolutionnaire pour eux. C'est sûr. Alors Hélène, j'adore parce qu'elle a un sens de la métaphore assez extraordinaire. Elle compare l'amour au permis de conduire. Il n'y a que Nicolas Mathieu pour avoir des idées comme ça. Où elle dit, mais on a toujours l'impression que tous les autres l'ont à part soi. Pourquoi est-ce qu'elle a ce sentiment-là par rapport à l'amour ? Elle ne dit pas ça, que tous les autres l'ont à part soi. C'est que quand on pense au permis et qu'on déjeune, on se dit, moi, j'y arriverai jamais. C'est trop d'éléments à maîtriser, etc. Et puis quand on est ado, faire l'amour, ça nous apparaît exactement de la même manière. On se dit, putain, c'est trop compliqué. Moi, je ne vais pas y aller, en fait. Je n'y arriverai pas. J'ai eu une conversation avec mon fils, qui avait 7 ans à l'époque, et il me dit, mais c'est quoi faire l'amour ? Je réponds, demande à ta mère, elle n'était pas là. Donc je m'y colle, je lui explique. Et puis à la fin, il reste son genre comme ça. Il me dit, quand même, j'aimerais mieux pas. Bravo. C'est ça que cette métaphore renferme. C'est vrai qu'ils ont tous les deux ce rapport à l'amour, où en même temps, c'est quelque chose qui leur tombe dessus, qui est extraordinaire, avec ses corps aussi imparfaits. C'est ça que je trouve très beau dans toutes ces scènes qu'on décrivait. Et des deux côtés, c'est-à-dire que le regard se croit sur l'imperfection des corps, sur le vieillissement. Et ce n'est pas juste lui, en tant qu'homme, qui regarde le corps d'une femme. Mais elle aussi, elle le regarde comme ça. Il y a tout un jeu des regards qui est rotatif, qui tourne. Et c'est vrai que l'amour est très présent dans la littérature. C'est quelque chose qui, évidemment, anime le monde, mais aussi les écrivains. Et pourtant, vous écrivez à un moment donné qu'on peut aussi l'envisager comme juste un moment dans la vie. Pourquoi ? Ça, c'est des questions brûlantes. En fait, il y a plusieurs moments dans le bouquin où c'est abordé, et de différentes manières, d'ailleurs. L'amour-passion, être amoureux à 15 ans, être possédé par lui, c'est terrible quand on est amoureux à l'adolescence. C'est des cas de possession maniaque. On ne pense qu'à ça, on est hanté par ça. Et c'est une forme d'amour. Mais peut-être qu'à un moment dans la vie, on va commencer à aimer autrement. Et que ce n'est pas des formes d'amour dégradées. Il y a ça aussi à un moment, le personnage de... Je peux lire un extrait ? Bien sûr. Il y a un personnage qui s'appelle Jennifer et qui s'interroge là-dessus. C'est bien le bon, oui. Elle avait eu dans sa vie des gentils garçons et des intérimaires fumeurs de pètes, des allumés de la console, des brutos ou des zombies comme le père de Bilal qui pouvaient passer des heures devant la télé sans dire un mot. Elle avait eu des mecs qui la baisaient vite et mal, à deux heures du mat, sur le parking d'un quelconque papagaio. Elle avait été amoureuse et trompée. Elle avait trompé et s'en était voulue. Elle avait passé des heures à chialer comme une conne dans son oreiller pour des menteurs ou des jaloux. Elle avait eu 15 ans et comme n'importe qui, sa dose de lettres et de flirts hésitants. On lui avait tenu la main, on l'avait emmenée au cinéma. On lui avait dit je t'aime, je veux ton cul, par texto et à mi-voix, dans l'intimité d'une chambre à coucher. À présent, Jen était grande. Elle savait à quoi s'en tenir. L'amour n'était pas cette symphonie qu'on vous serinait partout, publicitaire et enchantée. L'amour, c'était des listes de courses sur le frigo, une pantoufle sous un lit, un rasoir rose et l'autre bleu dans la salle de bain, des cartables ouverts et des jouets qui traînent, une belle mère qu'on emmène chez le pédicure pendant que l'autre va porter des vieux meubles à la déchetterie. Et tard le soir, dans le noir, deux voix qui se réchauffent. On les entend à peine qui disent des choses simples et sans relief. Il n'y a plus de pain pour le petit déjeuner. Tu sais, j'ai peur quand t'es pas là. Mais justement, je suis là. Merci. Vous parliez de Christophe qui ne voulait pas grandir, qui est un peu ce phénomène de Peter Pan, comme disent les psys. Et on le presse à un moment donné d'être un homme, d'être bientôt père. Pourquoi est-ce que ça vous intéressait justement ce tournant où on va le voir grandir, où on va le voir devenir père, devenir responsable d'un autre petit homme ? C'est pareil, ça c'est une immense crise. La première année où j'ai été père, putain, j'ai trouvé ça dur. Jusque là, on fait ce qu'on peut et à partir de là, on fait ce qu'on doit et ce n'est plus du tout le même régime d'existence. C'est-à-dire que, vous savez, les premières fois, vous êtes au bout de vos forces et il pleure, il faut quand même y aller. Les forces, vous les avez pu, mais il faut y aller quand même. Ça, c'est des choses, ça fait des choses dans votre corps, ça produit des effets, ça construit une humanité qui est un peu différente quand même. et puis on a de moins en moins de temps pour soi. On rentre dans cette longue course d'obstacles de l'âge adulte. C'est-à-dire que jusque là, vous étiez enfant, adolescent, étudiant. Bon, grosso modo, à l'été, ça s'arrêtait, vous pouviez respirer un peu quand même. Mais après, c'est fini. Même les vacances, c'est l'enfer. Déjà, il faut les choisir. Je sais, je suis dedans, mon Dieu, avec un fils qui veut faire du camping, qui pisait. Enfin, voilà, il y a tout ce truc-là de devoir tenir. Et on a l'impression, à un moment, qu'on est instrumentalisé par la vie, qu'elle nous passe au travers, malgré nous, qu'elle ne nous demande plus notre avis. Et puis, on se demande quelle place il reste pour exister soi. La crise de la quarantaine de Hélène et Christophe, c'est aussi ça, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui reste pour nous ? Quelle île est encore possible pour nous retrouver ? Et c'est ça qui fomente tous les deux dans leur coin. du temps à eux où personne n'a rien à leur dire. Devoir tenir, c'est aussi devoir tenir face à la société, puisqu'il y a une violence sociale qui est très présente dans ce roman, mais également dans tous vos livres. Pourquoi est-ce qu'elle nous détermine ? Pourquoi est-ce qu'elle nous confronte là aussi à nous-mêmes ? Ça, c'est le fonctionnement du travail. C'est-à-dire, entre autres choses, la violence sociale, elle est de divers ordres. Mais moi, là où elle m'intéresse peut-être le plus, c'est dans l'économie et le travail. C'est-à-dire comment nos existences sont prises pour des fins qui ne sont pas les nôtres et nous conditionnent jusqu'au bout. comment des intérêts économiques passent à travers des corps, orientent nos nuits et nos jours, nos horaires, nos gestes, et transforment même notre corps. À mesure que vous faites des tâches, votre corps va changer, etc. Donc ça, ça me passionne parce que je pense que la littérature a quelque chose à dire là-dessus pour le décrire. Donc pour en amenuiser la force quand on décrit quelque chose, on lutte. D'écrire, ça n'est jamais innocent. Ça, c'est Flaubert qui se dit ça très bien. D'écrire, c'est déjà se venger. Et le travail, c'est une... Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut être heureux au travail, qu'il y a des formes de travail épanouissantes, que tout ça, c'est des questions d'organisation. Mais non, il y a une manière des structures sociales et des structures économiques de rentrer dans nos corps et de conditionner nos vies. Et la littérature, elle a quelque chose à faire avec ça pour un tout petit peu produire des marges de manœuvre et nous en libérer un tout petit peu. Est-ce que c'est aussi la littérature qui réhumanise les gens ? Parce qu'on est dans une société qui tente de nous déshumaniser de plus en plus, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans ce livre à succès que vous avez peut-être lu sur les EHPAD, est-ce que la littérature des romans nous permet de redonner un visage humain, tout cela ? Oui, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que le fonctionnement social et technique tend à faire de nous des choses parmi d'autres. Un chiffre dans une colonne, une donnée, une data, dans un tableau Excel. Le fonctionnement, il tend vers ça, pour nous tous. Une statistique dans une élection. C'est vers ça qu'on tente. Et la littérature, je pense, elle est du côté du visage, elle est du côté des corps, elle est du côté des individus et des âmes. Donc oui, ça peut nuire à ça. Littérature, moi, je ne lui assigne pas de fonction universelle. Chacun fait ce qu'il veut avec la littérature, en tant qu'auteur et en tant que lecteur. Moi, je ne dis pas à la littérature, il faut que... Tout à l'heure, vous me parliez des feel good, je dis plutôt crever que d'écrire ça, mais je comprends qu'on en lise et ça ne me dérange pas qu'on en écrive tant que ça ne devient pas ultra-dominant. Mais elle peut mener des bras de fer contre ces logiques-là que vous appelez déshumanisantes et que j'appellerais réificatrices qui font de nous des objets parmi d'autres. On peut se demander si notre téléphone ne fait pas de nous des choses. Suspense. L'une des questions que pose aussi ce roman, c'est que vous abordiez tout à l'heure la question de la réussite de cette pression parce que vous disiez la société nous en met une mais nous aussi, tous les jours, en se levant le matin, on s'en met une. Est-ce que... Pardon, allez-y. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, mais alors parce que la société nous met la pression pour réussir et puis il y a mille manières de nous mettre la pression pour réussir. Les gens se sont mis une pression pour réussir leur confinement. Moi, j'étais consterné. Mais non, mais s'il y a un moment qu'il faut foirer, c'est là, quoi. Leur confiture. Moi, j'ai bu une bouteille de vin tous les jours, je suis sorti de là à 85 kilos, j'avais foiré mon confinement. Alors, vous n'êtes pas passé à côté de votre confinement, mais est-ce qu'on peut passer à côté de sa vie ? Ah oui, alors ça, c'est terrible. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont en pilotage automatique et qui passent à côté de leur vie. C'est vraiment un drame profond parce qu'il y a des modes d'existence, des positions aussi dans le monde social qui font qu'on a plus ou moins de chances de passer à côté de sa vie. On a l'impression que ce sont des enjeux existentiels, ce sont des enjeux puissamment politiques, cette affaire-là. quand on se dit que le destin social d'un individu, il peut être joué à 14 ans ? En France. Oui, en France. Oui, après, c'est un peu... J'imagine que dans les pays où il y a plus de moyens, peut-être qu'il y a plus de secondes chances, mais oui, oui, ça, on peut. Et puis, moi, j'ai eu cette hantise-là pendant très longtemps de passer à côté de ma vie, mais pour une autre raison, c'est que j'ai longtemps écrit et que personne ne voulait de ce que j'écrivais. Alors, ça me coûtait du temps, de l'argent, je me disais mais en fait, je suis en train de passer complètement à côté de ma vie. J'étais très peur d'être un raté, oui. C'est bien, ça va mieux. J'ai eu quelques réassurances récemment. Il y a aussi cette question, vous le disiez, ça peut être perçu comme un roman initiatique. Qu'est-ce que vous, vous diriez que vous avez appris de l'écriture ou de la vie jusqu'à aujourd'hui ? Oula ! Il faudrait que vous les envoyiez par mail la veille, celle-là, parce que... Qu'est-ce que j'ai... En écrivant, ce que j'ai appris, quand même, j'en ai appris pas mal sur ma ténacité. Le premier roman, il se terminait par une dernière phrase qui était, elle persévère. Et quand même, l'écriture, c'est quand même un travail de discipline, d'assaise, de se surmonter soi. Je veux dire, quand j'écris, au début, c'est toujours très mauvais. Et puis, il y a un mot, deux mots, trois mots, un paragraphe, pour aller jusqu'à 400 pages. Tous ces efforts, tenir... Enfin, on y va le morodant, quand même. Enfin, moi, ça ne se fait pas dans la facilité. Et ça, je me suis rendu compte que je tenais le coup. On aurait pu croire à la liberté. Il y a un de vos personnages qui dit ça. Est-ce que la liberté est une fiction ou est-ce que, justement, en étant écrivain, on a aussi accès à une forme de liberté qu'on crée ? Alors, la liberté, ce n'est pas une fiction, mais c'est un problème de dosage dans le cocktail. C'est-à-dire qu'on s'imagine très libre et un peu conditionné, alors que c'est totalement l'inverse. C'est qu'on est très conditionné et un tout petit peu libre. Conditionné socialement, biologiquement, psychologiquement. On parlait de nos névroses, là, tout à l'heure. Naître dans une famille plutôt que dans une autre, ça vous conditionne déjà tellement. Mais il y a une part de liberté. Et peut-être que l'objectif, l'horizon d'une existence, qu'est-ce qui ferait qu'elle vaut le coup d'être vécue ? Ce serait d'essayer d'épaissir, d'accroître cette part de liberté. Elle existe toujours, mais elle est mince et il faut en payer le prix, quand même. Et alors, oui, moi, dans ma situation, je l'ai pas mal accru. Mais ça peut être un leurre aussi parce que, par exemple, je me suis défait du salariat. Donc ça peut passer pour une grande émancipation, a priori. J'ai plus à aller au boulot tous les jours. J'ai plus un patron qui me dit ce que je dois faire. Je ne suis plus obligé de caler mon désir sur celui de mon chef. c'est énorme. Mais peut-être qu'il y a mille autres conditionnements que je n'avais pas avant et qui s'exercent maintenant sur moi sans que j'en sois vraiment conscient. Donc je ne sais pas trop ça. En tout cas, j'ai gagné du confort dans les possibilités d'écrire. Ça, c'est sûr. J'ai du temps. Voilà.